Bonjour chers auditeurs de Réum FM, ravi de vous retrouver dans l'encre et la plume comme tous les samedis. Aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir des étudiants du département d'histoire spécialisé en histoire et civilisation des mondes anciens. Donc Ndjan Nafai, le coordonnateur du club des antiquités de l'UQAT, également Khalidou Banor. Merci de nous faire l'honneur d'être là, donc en cette veille de la commémoration du rappel à Dieu de Gérante Diop. Bonjour Ndjan. Bonjour Elisabeth. C'est un plaisir quand même d'être là et de partager quelques minutes avec vous. C'est un honneur en tout cas, son camarade Khalidou Banor, à vous également bonjour et bienvenue. Bonjour Elisabeth et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Réum FM. C'est un honneur pour nous d'être ici présents dans votre émission. Pourquoi ce département ? Je l'ai dit à l'entame de mes propos. C'est en cette veille de la commémoration de la disparition du parrain de l'Université Chérante Diop de Dakar. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons permettre un peu à nos auditeurs de mieux vous connaître. Qui est Khalidou Banor ? Khalidou Banor est un doctorant en égyptologie, enseignant vocataire chargé des cours de TD au département d'histoire pour le compte de la deuxième année. Un membre aussi du club des antiquités de ce même département. Travaillant sur un thème intitulé « Des survivants égyptiens chez les pôles du Jolof » sous la direction du professeur Aboubakir Moussarlame. Un thème dans quel contexte ? Contexte de... Votre mémoire ? Non, c'est le thème de la thèse. D'accord. Voilà, c'est toujours dans la lignée de la pensée de Chérante Diop de montrer la parenté et les relations qui existent entre l'Égypte ancienne et les populations négro-africaines. Donc nous avons pris le cas spécifique des pôles du Jolof pour voir effectivement que, comme l'a dit Chérante Diop et comme l'a fait notre professeur Aboubakir Moussarlame, qu'effectivement les populations ouest-africaines et singulièrement celles-sénégalaises sont originaires de la vallée du Nil et il y a des preuves qui le montrent. Et vous êtes testé ça dans cette thèse ? Effectivement, oui. Nous n'avons pas un code bouclé, mais avec ce qu'on a pour le moment, nous sommes en mesure de conforter ces thèses déjà défendues par nos éminents professeurs. D'accord. Il est également avec Ndiyana Faï, Ndiyana, un nom également original, il l'a dit. Et Ndiyana, qui est-il pour permettre à nos auditeurs de mieux également vous connaître ? Ndiyana, c'est un serreur historien spécialisé en égyptologie. J'ai récemment soutenu mon mémoire de Master 2 sous la direction de Mohamedou Nisirsar, Je suis aussi le coordonnateur du club des Antiquités. En même temps, Ndiyana, c'est un panafricaniste qui défend tout ce qui tend vers l'unité de l'Afrique. D'accord. Ils sont là, ces deux étudiants, membres du club des Antiquités, il l'a dit, il est enseignant, enseignant vacataire. Donc, un enseignant vacataire et probablement un futur enseignant, qui sont là en cette veille de la commémoration de la disparition de Sheranta Diop. Aujourd'hui, Ndiyana, le lac de Sheranta décédé en 1986. Pensez-vous que ce lac est perpétué aujourd'hui au Sénégal ? Bon, je vais répondre par nuancer parce que, voilà, vu qu'actuellement au Sénégal, pour être en contact avec les œuvres de Sheranta Diop, il faudra venir jusqu'à l'université pour connaître exactement, voilà, Sheranta Diop à partir de la licence 2. Voilà. Bon, je pense que du presse scolaire jusqu'à l'université, il y a quand même un travail colonial qu'on doit réaliser pour que la pensée de Sheranta Diop soit intégrée dans le système éducatif. Donc, vous pensez que le Sénégal n'enseigne pas, je parle de manière globale, du système moyen secondaire jusqu'au supérieur, Or, on n'enseigne pas assez Sheranta et ses œuvres ? Tout à fait, tout à fait vrai. On n'enseigne pas Sheranta Diop au niveau des qui ? Ou bien si on l'enseigne, mais c'est d'une manière un peu qui, quoi. On effleure tout simplement ses œuvres. Mais quand même, actuellement au Sénégal, si on va jusqu'à parler de l'UNESCO qui veut nous, en quelque sorte, nous imposer un système basé sur l'éducation sexuelle, alors que Sheranta Diop est né ici au Sénégal. Il est né à Tietou en 1923. Il est décédé au Sénégal. Je pense que cet homme mérite plus. On doit quand même penser à intégrer sa pensée au lieu de l'éducation sexuelle. Et vous, êtes-vous de cet avis, Bannor ? Bon, comme il l'a dit, la réponse, elle peut être nuancée, puisque à l'université, effectivement, et au département d'histoire, au département de philosophie, aussi au département de physique, chimie, je crois bien que la pensée de Sheranta Diop, elle est bien enseignée. Et même au département d'anglais, pour ceux qui font études de civilisation africaine. Alors, ce n'est pas suffisant pour que c'est de la pensée de Sheranta Diop, puisque les gens qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'université, s'ils ne tombent, s'ils ne sont pas amoureux de la lecture, il est fort probable qu'ils ne connaissent pas l'œuvre de Sheranta Diop. Donc, sur ce plan-là, c'est vraiment insuffisant. Et quelle était l'œuvre, ou quelles étaient ses œuvres, Sheranta ? Qu'est-ce qu'il véhiculait comme pensée exactement ? Bon, la pensée de Sheranta Diop, elle est inépuisable. Et puis, il a, c'est-à-dire, je crois qu'il a touché à tous les domaines. Et c'est sa personnalité qui fait cela. Il est historien, égyptologue, linguiste, anthropologue, physicien, mathématicien. Et politique également. Bon, politique, d'accord. Voyez-vous. Alors, sur tous ces plans, on aurait dû avoir une pensée de permettre à cette jeune génération de connaître les travaux de Sheranta Diop. C'est un pan-africaniste aussi. Alors, l'essentiel de son œuvre, c'est d'avoir la conscience historique. Que les gens, d'abord, soient conscients de leur histoire. Qu'ils soient imprégnés dans leur culture. Voyez-vous. Donc, toutes ces choses-là, si on connaissait son œuvre, je crois qu'on aurait décollé de la situation à laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, au département où vous êtes, est-ce qu'on vous explique exactement ces idéologies que l'homme scientifique essayait de développer dans ses thèses pour montrer également à la face du monde ce qu'il essayait de leur faire comprendre. Effectivement. Aujourd'hui, si je vous dis « Nation, nègre et culture », en tant qu'enseignant, vacataire, aujourd'hui, comment, moi, par exemple, Elisabeth, qui n'est pas au département d'histoire, qui entend seulement Sheranta Diop, comment je peux comprendre ce titre de cet ouvrage ? « Nation, nègre et culture ». Qu'est-ce que Sheranta a voulu nous apprendre ? D'abord, je vais vous expliquer comment est né cet ouvrage. Je parle d'abord du titre « Nation, nègre et culture », « Nation, nègre pluriel », « Culture », « Singulier ». Alors, ça veut dire quoi ? Malgré qu'on ait différentes nations en Afrique, notre culture, elle est unique et identique. Donc, ça veut dire quoi ? Que la diversité des États ne devrait pas nous empêcher de partir de cette unité culturelle pour pouvoir réussir à un État fédéral d'Afrique. Alors, cet ouvrage, c'était d'abord son projet de thèse de troisième cycle qui n'a pas été accepté par Sorbonne en 1954, avant 1954 même, en 1951. Alors, il a pris l'ouvrage, il ne s'est pas découragé et il l'a publié. Pourquoi on a refusé qu'il soutienne cette thèse ? Parce qu'elle était, en réalité, une objection de toutes les thèses défendues de la colonisation jusqu'à l'époque où il a décidé de soutenir. En réalité, il disait à ces gens qui l'encadraient, qui l'enseignaient, que tout ce qu'on vous a enseigné depuis plus d'un siècle était falsifié. À une époque où nous n'étions pas indépendants, voyez-vous, à une époque où il était un indigène, il le dit à ces gens qui dirigeaient l'Afrique, qui étaient ses supérieurs. Et c'était inacceptable idéologiquement. Alors, c'est pourquoi on a refusé de constituer un jury. Et il l'a publié sous forme d'ouvrage. Ça a coïncidé à deux périodes essentielles pour le monde noir. À une époque où les pays africains voulaient accéder à l'indépendance. Aussi, les noirs de la diaspora, les Antilles et les noirs américains, voulaient beaucoup plus de liberté dans les pays où ils habitaient, aux Antilles et aux États-Unis, partout ailleurs. Et quand ils publiaient l'ouvrage, cela fut entolée. Parce qu'une thèse, elle reste à l'université. Seuls les gens qui ont un thème parallèle ou bien qui est similaire à celui-ci, à celle-ci, seraient intéressés à consulter. Alors, un ouvrage, il atteint un public beaucoup plus large. Et M. Césaire, nous le connaissons, on a étudié ses ouvrages au lycée. Quand il vit l'ouvrage, il était étonné, ébaillé. Il n'a lu que la première partie et il s'est rendu compte. Et il dit clairement que cela était une arme pour eux qui luttaient pour les libertés, pour les noirs et pour l'indépendance. Et il fit le tour de Paris, chez les étudiants africains et noirs de la diaspora, pour leur montrer l'ouvrage. Et cet ouvrage disait clairement que tout ce qu'on dit sur l'Afrique n'était pas vrai. On disait que l'Afrique n'avait pas d'histoire, que l'Afrique n'avait pas de culture. Or, il se trouve que non seulement l'Afrique a une histoire et une culture, mais qu'elle est la mère de tous les civilisations. Le panafricaniste que vous êtes, Ndjana, aujourd'hui, il l'a dit, l'unité dans la diversité. Voilà, l'unité dans la diversité. Et aujourd'hui, Cher Hanta semble nous appeler dans ce sens. Vous l'avez dit tout à l'heure en parlant d'éducation. Si les autorités avaient pris en compte les enseignements et ces œuvres, on n'allait pas accepter qu'on nous impose certaines valeurs. Aujourd'hui, on refuse, vous, je vous parle en tant que vous intellectuel et également disciple de Cher Hanta, vous refusez qu'on nous impose certaines valeurs, que Cher Hanta n'incarnait pas. Mais vous pensez que l'Afrique est prête pour s'unir dans ces valeurs et également dans cet enseignement qui est la culture, qui sera même pour nous permettre de faire cette unité dans la diversité ? Bon, je pense que c'est inacceptable d'accepter ces valeurs-là qui viennent de l'Occident. Parce que si vous voyez dans la préface de « Nation nègre et culture », Cher Hanta Diop est en train de parler à la jeunesse en parlant de l'aliénation culturelle. Et cette aliénation culturelle, l'Européen a utilisé cette aliénation culturelle pour nous coloniser. Et c'est cette même aliénation culturelle qu'avait utilisé César pour réduire à sa juste valeur les Gaulois. Et ces Gaulois-là, on constate que ce sont les ancêtres des Européens. Donc, pour nous, Africains, il faut que cette aliénation culturelle s'arrête. Il est temps. Nous sommes prêts pour l'unité de l'Afrique. Vous croyez que l'Afrique... Non, je ne parle pas de vous, jeunes, qui y êtes des disciples de Cher Hanta. Mais est-ce qu'au vu des choses, vous pensez que l'Afrique, à ce stade, avec tout ce qui s'y passe, est prête pour vivre dans l'unité, dans la diversité ? Bien sûr, il y a des entraves. Bon, parce qu'on sait qu'actuellement, nos politiques, nos gouvernants ne sont pas favorables pour cette unité africaine. Mais cette unité africaine, c'est une chose possible. On peut la réaliser. On peut la réaliser, du moins. On peut la réaliser, vu qu'actuellement, nous avons la même unité culturelle. Et l'unité culturelle, voilà, n'exploit pas la diversité, comme Banor l'a si bien dit. Elle n'exploit pas la diversité. On voit clairement qu'actuellement, malgré toutes les idéologies qu'on a pu véhiculer sur l'Afrique, on voit qu'une chose qui est ancrée dans nos valeurs, qui fait que le pôle, s'il parle, on ressent une similitude entre le pôle et le CRR, parce que vous voyez que le pôle, quand un voleur vole chez l'épaule et qu'on lui poursuit jusqu'à ce qu'on n'arrive pas à l'atteindre, on dit, au dadide, chez les CRR, qu'est-ce qu'on dit ? A dadade, cette unité culturelle, ces ressemblances-là, elles ne sont pas fortues ? Voyez-vous, ça prouve que nous avions vécu dans la même ère culturelle. C'est-à-dire qu'après la suite du pouvoir pharaonique, les populations ouest-africaines se sont refluées vers la vallée du Nil. Et c'est de là-bas qu'il y a eu cette unité culturelle-là. Donc je pense que, cher Antadio l'a démontré dans l'Afrique plécoloniale. Avant la colonisation, il y avait une organisation solide sur place et qu'on vivait sans les Européens. Donc je ne vois pas une trave vraiment solide qui peut nous empêcher de nous unir. Il y a une idéologie sur place, cher Antadio en a parlé, Kwame Krumah en a parlé. Beaucoup de personnes en ont ? En ont parlé. Tout à fait. Toujours dans Nation Nègre, quand Cheikh Antame en exergue l'identification des grands courants migratoires et la formation des ethnies africaines, vous y parlez aujourd'hui de similitudes d'une même culture. Aujourd'hui, comment un Sénégalais ou un élève qui est en primaire peut comprendre ce thème ? Comment pourra-t-il comprendre ce thème selon vous ? Bon, je pense que c'est facile parce qu'il y a des égyptologues de formation actuellement au département d'histoire. Le département d'histoire fait tout pour former des égyptologues. Il y a aussi des gens dans d'autres spécialités qui sont... Il y a un décryptage, un décryptage de ce thème développé dans cet ouvrage. C'est-à-dire ? Bon, l'identification des grands courants migratoires. L'identification des grands courants migratoires. Oui. Développé dans la nation agriculture. Oui. Pour Cheikh Anta Diop, pour sa thèse, pour lui, les populations ouest-africaines, avant la vallée du Nil, ils vivaient en majorité au Sahara. Ils vivaient au Sahara. Après la décertification du Sahara, ces populations ont quitté le Sahara pour aller dans la vallée du Nil. Et dans cette vallée du Nil, qu'ils ont développé la plus brillante civilisation. C'est l'objet de votre thèse ? Bon, ça évoque cela aussi. Ça évoque cela. Bon, là, je crois que ce n'est pas trop, trop compliqué. Du moment où il explique clairement, qu'est-ce qui se passe ? D'abord, il faut d'abord expliquer à ces jeunes générations que le Sahara qui est désertique aujourd'hui, ne l'était pas durant la préhistoire. Ah oui ? Ah oui, effectivement. Les gens y vivaient et vivaient de châches de pêche et de culture. Mais à un certain moment, avec l'action de l'homme, le Sahara aussi a connu différentes phases de désertification. Mais l'une des plus importantes s'est produite à 7000 ans avant Jésus-Christ. Et qu'est-ce que cette désertification a entraîné ? Elle a entraîné un repli de la majorité de cette population vers la vallée du Nil. Mais il y a eu quelques îlots de population qui, au lieu de partir directement vers la vallée du Nil, sont partis vers d'autres directions de l'Afrique. Mais elles étaient minoritaires par rapport à cette population qui se replia dans la vallée du Nil. Et autour de la vallée du Nil, ces populations de 7000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 525 ont développé cette brillante civilisation égyptienne. C'est cette population qui a inventé l'écriture, c'est cette population qui a inventé les religions, c'est cette population qui a inventé les sciences, c'est cette population qui a inventé la médecine, qui a mis en place un état. Alors, de 7000 à 525 avant Jésus-Christ, elle a subi aussi différentes attaques venant de l'extérieur. Et à un certain moment, avec l'importance de la population, l'augmentation de la population et le contact que ces populations eurent avec leurs voisins, il y a eu des brassages interethniques, surtout durant la période du Nouvel Empire, c'est-à-dire au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Et d'abord, les Boudouins, vers l'Ancien Empire, il y a eu les attaques des Perses, des Ixos d'abord, il y a eu les attaques des Perses, l'attaque des Perses, elle était vraiment exponentielle, elle était vraiment terrible, terrible. Et ces actions ont été racontées aussi par les populations qui ont quitté cette vallée du Nil pour peupler le reste de l'Afrique. Donc, combiné à tout ça aussi, il y a des effets naturels comme la sécheresse qui a frappé aussi l'Égypte. Donc, tout le courant migratoire. Le courant migratoire. Et nous, Africains, nous avons quelque chose qui nous est commune. Alors, c'est quoi cette chose qui nous est commune ? Ce sont les traditions orales. Les populations, quand elles sont interrogées, elles disent clairement qu'elles ont quitté un lieu. Et elles évoquent même les personnes qui dirigeaient ce lieu au moment où ces populations quittaient. Et ces populations donnent l'itinéraire de leur migration. Et avec la toponymie, effectivement, on retrouve les lieux par lesquels ils sont passés. Et aussi, il y a certaines pratiques qui se font actuellement chez ces populations. Ces pratiques, elles sont identiques à celles qui étaient pratiquées en Égypte ancienne. Donc, compte tenu de tout cela, Cheikh Ante Diop dit clairement que ces populations, après la perte de l'indépendance de la grande métropole noire, c'est-à-dire de l'Égypte, ces populations sous les effets des nouveaux occupants, les vexations, les répressions et autres, elles ont quitté pour occuper et elles sont passées entre les 10e et 20e parallèles au sud de l'Équateur. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ici en Afrique noire et ce qui s'est passé en Égypte ancienne ? D'abord, du point de vue linguistique. Et c'est cet élément qui a permis à Cheikh Ante Diop en 1974, au colloque du Caire, de renverser la tendance par rapport à ce que disaient les Occidentaux. C'est-à-dire que l'Égypte était nègre, il le refusait. Mais au colloque du Caire, il a fait une démonstration avec Théophile Obinga pour montrer effectivement que l'Égyptien ancien, c'est-à-dire la langue que parlaient les pharaons, était une langue négro-africaine. Et il a fait une comparaison avec le Wolof. Il prend un verbe, kef, qui signifie saisir, prendre sa poie en Égyptien ancien. Et kef en Wolof, vous comprenez Wolof, vous savez que c'est la même signification. Et il a fait la démonstration, conclusion, que l'Égypte est nègre dans sa culture, l'Égypte est nègre dans sa langue, mais qu'il est inadmissible, écoutez bien le terme employer, inadmissible que l'Égypte soit nègre dans sa race. Alors, on n'est plus dans le domaine scientifique, mais là, on est dans le domaine de l'idéologie. Et c'est ce que les gens doivent comprendre. Ça, c'est un des aspects. Un autre aspect qui prouve cela, vous prenez les travaux du professeur Aboubakir Moussala, c'est ce que chaque entourage appelle les faisceaux de faits, il prend les éléments de la civilisation matérielle. Alors, il y a, par exemple, un outil agricole utilisé en Égyptien ancien, qui est utilisé dans la vallée du fleuve par les pôles, et aussi dans les rizières en casamance par les mandagnes. L'outil en question s'appelle MER, en Égyptien ancien, et ça signifie labourer la terre ou bien cultiver. En poulard, vous renversez les lettres, vous aurez REM. Et REM en poulard signifie cultiver. Alors, l'instrument par lequel on fait la culture, c'est cette oula. Vous avez la graphique. Et c'est le même outil qu'on retrouve chez les mandagnes. Il y a d'autres types, comme par exemple les bâtons. Il y a un bâton qu'on appelle WAS. C'est un bâton de prospérité et de richesse. C'est le WAS en Égyptien ancien. Et en poulard, quand on parle de WAS, WAS, DE, WAS, DE, c'est être dépourvu de richesse. Donc, voyez-vous. D'accord. Alors, ce n'est pas que ça. Vous prenez, toujours dans la démonstration linguistique, en Égyptien ancien, Kher. Kher signifie la tête, au-dessus d'eux. En poulard, vous avez Khoré. Donc, le radical, vous avez le H-R-S. Voyez-vous. Et ça signifie tête et au-dessus d'eux. Alors, maintenant, j'attaque les similitudes religieuses. Allez-y. En Égyptien ancien, comme en Afrique noire, il y a des divinités qu'on appelle des divinités aquatiques. Les dieux d'eau. Les dieux d'eau. Vous avez Hapi, en Égyptien ancien, et Amon, qui sont des divinités d'eau. Hapi et Amon. Chez les Dogon, le dieu suprême des Dogon, c'est Amma. Amon et Amon, il n'y a même pas de différence. Chez les Pôles, on a le Tchamaba qui est dans l'eau, qui n'est jamais l'eau. Chez les Sweniki, vous avez Bida qui était dans le puits. Toujours, c'est divinité aquatique. Le Noumou. Noumou, en Égyptien, c'est une divinité aquatique. Chez les Pôles, vous avez Mounou, une divinité aquatique. Et les Sweniki, l'appellons-nous Mounou. Il n'y a même pas de différence de son. Je comprends. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons, c'est passionnant, c'est passionnant, c'est très passionnant. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons Kalidou Banor et également Ndjanna Fahi, Ndjanna, coordonnateur du Club des Antiquités de l'UQAD, tous deux étudiants au département d'histoire spécialisé en histoire et civilisation des mondes anciens, donc Égyptologie et Antiquité. Ndjanna, nous allons parler de la célébration de cette année, de la commémoration de la disparition de Cheikh Anta. Qu'est-ce qui est prévu par vous, étudiants ? La célébration de cette année a coïncidé avec un contexte de pandémie mondiale. C'est pour cela, vraiment, dans nos activités même, nous avions pu annuler quelques activités. Voilà, on avait prévu de faire une table ronde à laquelle, voilà, beaucoup de professeurs devaient participer et on a aussi annulé l'exposition qu'on avait, voilà, prévue. Et cette année, on a tout simplement maintenu la projection de films. Il y a un de nos camarades qui a réalisé un film extraordinaire sur Cheikh Anta Diop et c'est un succès parce que, d'habitude, on entendait des gens de l'extérieur ou bien qui s'intéressent à Cheikh Anta Diop jusqu'à réaliser des films sur Cheikh Anta Diop. Mais vu qu'actuellement, il y a une prise de conscience des étudiants, ce que voulait Cheikh Anta Diop, voilà. Donc, bon, c'est une chose à saluer quand même. D'accord. Y a-t-il un thème pour cette année ? Le thème de cette année, on avait prévu l'héritage de Cheikh Anta Diop, défis et responsabilités. Quelle est la pertinence de ce thème ? Pourquoi ce thème ? Et pourquoi vous avez jugé nécessaire d'aborder ce thème dans ce contexte ? Voilà, tout à fait. Dans ce contexte du XXIe siècle et au niveau de l'actualité. Donc, selon vous, il y a un défi à relever ? Un défi à relever de la part de nos gouvernants. Parce que la pensée de Cheikh Anta Diop, elle mérite d'être enseignée, du presse scolaire jusqu'à l'université. Nous réclamons cela depuis des années. Et l'État nous avait promis de la réaliser. Voilà. Donc, du coup, nous appelons l'État. Cheikh Anta Diop nous interpelle indirectement. Et nous, nous interpellons notre État pour qu'il puisse réaliser cela. Vraiment, on l'appelle, voilà, à une prise de conscience, comme nous, à réaliser cela parce que nous sommes des Africains. On ne doit pas attendre que des étrangers viennent nous imposer quoi que cela. mais le développement de l'Afrique viendra des Africains. Elle viendra des Africains. Et Cheikh Anta Diop avait dit clairement que pour un développement de l'Afrique, il faut retourner dans l'Égypte ancienne, dans le passé de l'Afrique, pour pouvoir développer l'Afrique. Donc, ça ne va pas venir de l'extérieur. Même au niveau de l'actualité, même ceux qui vont endiguer ce coronavirus-là, ça ne va pas venir de l'extérieur. Cette dépendance-là, voilà, elle doit cesser. Elle doit cesser. Même pour des masques, on doit utiliser les masques des blancs. Pour que, voilà, en quelque sorte, une vérité soit blanche, il faut qu'elle soit blanche. Non, ça doit arrêter. Cheikh Anta Diop, qui était pour beaucoup d'étudiants lors de cette commémoration, un lieu de pèlerinage. Cette année, qu'en est-il ? Bon, on avait prévu d'aller à Cheikh Anta Diop pour le 6, en collaboration avec le mouvement Carbone 14. Je salue son chargé de la communication Salut Diop. On avait prévu d'aller ensemble avec les mouvements panafricanistes. Je veux nommer l'urgence panafricaniste. Frappe France dégage. Et Africa First, son coordinateur, c'est Papna Ladje. On avait prévu d'aller ensemble, vu que nous partageons la même idéologie. La même idéologie, c'est quoi ? C'est que l'Afrique soit dans de bonnes mains. On avait prévu d'aller ensemble. Mais vu le contexte actuel de la pandémie à la coronavirus, on ne peut pas aussi déplacer une masse de Dakar à Tiétu, au risque de propager le virus dans cette région-là. Je rappelle donc à nos auditeurs que nous recevons deux étudiants du département d'histoire spécialisé en histoire et civilisation des mondes anciens. Banor, nous allons revenir vers vous avant d'entrer dans un autre sujet du livre, dans notre livre par exemple. Aujourd'hui, il y a quelques mois de cela, vous étiez venu ici dans l'encre et la plume. Et on parlait de l'enseignement dans ce département d'histoire. Aujourd'hui, avec tout ce que l'on dit de Cheikh Anta, cela nécessite beaucoup de recherche et beaucoup également d'outils vous permettant d'être en contact avec tout ce dispositif pour pouvoir être en mesure d'avoir une certitude de ce que vous dites et entre autres. Est-ce que vous avez aujourd'hui ce matériel, ce dispositif à l'UQAD vous permettant de faire normalement votre travail ? Bon, la réponse, malheureusement, elle est négative. Je vais rebondir sur la question que vous avez posée à Ndiyana par rapport à l'héritage de Cheikh Anta Diop, à l'absence de l'enseignement de sa pensée. Bon, depuis 2016, l'État a promis que la pensée de Cheikh Anta Diop serait intégrée dans le curricula. Bon, depuis 2016 jusqu'à présent, le professeur Lam faisait partie des gens qui étaient chargés de voir la faisabilité de cela. Et il a même donné une proposition. C'est-à-dire qu'avant que le curricula soit prêt, il est possible de voir dans chaque domaine qu'est-ce qu'il faut enseigner. C'est-à-dire que ça demande encore que ces enseignants soient aussi formés. Parce que tout le monde n'est pas historien. Et tous les historiens aussi ne sont pas égyptologues. Voilà. Donc, la formation des gens assure le nécessaire d'abord qu'ils puissent avoir comme background afin de pouvoir enseigner cette pensée de Cheikh Anta Diop. Ça tarde à se faire. Et ça se comprend. D'homissé jusqu'à les 24 ans ? Ça se comprend dans la mesure où nous ne sommes pas souverains dans le financement de l'éducation. Qui finance l'enseignement ? Qui finance l'éducation ? Ce sont les organisations internationales. C'est la Banque mondiale, c'est le FMI. Ces gens-là, ils ne donnent pas leur argent et ils vous laissent l'utiliser à bon et sien. C'est-à-dire que ces organisations, elles ont des directives. Et vous êtes obligés de les suivre pour bénéficier de ces financements. Donc, il nous faudrait d'abord une autonomie financière pour subventionner notre éducation afin de parvenir à cet objectif. Sinon, je ne... Donc, vous pensez que c'est impossible d'introduire ces enseignements de Cheikh Anta dans le curricula si on n'est pas autonome ? Je crois que c'est... Bon, je suis sceptique. Parce que depuis 2016 jusqu'à présent, si on n'y arrive pas, c'est pas trop compliqué. Et je suis sceptique aussi par rapport à ce qui se passe au département du... Et vous êtes là, selon vous ? Oui, effectivement, je viens. Pourquoi je suis sceptique ? D'abord, le 7-600, si ce n'était pas à cause de ce contexte pandémique, et d'un dimanche, j'avais fait ce cri de cœur l'an passé. C'est-à-dire, dès que c'est le 7 février, on voit tout le monde se bomber le torse pour se déclarer disciple de Cheikh Anta Diop. Mais, quand on fait de son héritage, on voit au département d'histoire sa spécialité disparaître. On ne fait rien. Ah oui ? Ah oui. Tous les enseignants de rang magistral en égyptologie sont partis à la retraite. Tous. Le dernier en exercice, c'était le professeur Lam. Il est parti à la retraite. Et les textes du Kames disent effectivement que pour encadrer un étudiant en thèse, il faut être de rang magistral. Il n'en a pas de professeur de rang magistral en égyptologie aujourd'hui. Malgré que le professeur Lam, avant de partir à la retraite, il a quand même encadré plus de 8 étudiants et qui sont parvenus à soutenir leur thèse. Et Ndjana, justement, par rapport à ce qu'il a dit, aviez-vous des encadreurs ? Puisque vous venez de soutenir votre master, c'est ce que vous avez dit. Oui, je pense que cette question-là, nous l'avons soulignée les mois précédents. mais le département d'histoire avait convoqué une rencontre à laquelle il nous a dit clairement qu'il va trouver des solutions. Il nous a dit qu'il serait possible qu'un professeur de rang A d'une autre spécialité peut, sous couverture de votre encadreur, vous accepter de vous encadrer. et la réunion. Et concrètement, qu'est-ce qui a été fait ? Bon, jusqu'à présent, parce qu'il n'y a pas encore d'audition, on est en train d'attendre, parce que l'école doctorale ETHOS vient d'ouvrir ses portes, ses appels à la candidature. Archive n'est pas, elle n'est pas encore ouverte. Donc, du coup, on est en train de patienter, parce que, quand même, quoi qu'on puisse dire, c'est nos autorités, c'est une administration. Bon, on a soulevé cette question-là, ils nous ont appelés, et ils nous ont proposé des solutions, on est en train d'attendre, on est en train d'attendre, on ne restera que des étudiants, et on est sous leur direction. Bon, comme ils nous ont promis de trouver des solutions, on est dans cette phase-là. Bon, pour ça, moi, je crois que la solution, elle est possible, et elle est là. Pourquoi ? Parce que le président, il est au courant, et il a même fait, comment ça s'appelle encore, une proposition au Conseil des ministres du 26 février 2020, pour dire qu'il faut que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, avec les recteurs, puisse voir quelles sont les conditions de la mise en place de l'Emerita. L'Emerita n'existe pas dans les universités du Sénégal. Et avec l'instauration de l'Emerita, on peut éviter la disparition de certains spécialistes. On ne l'a pas fait. Depuis 2016, on a promis un institut d'égyptologie. Toujours, il n'est pas fonctionné. Ça reste une promesse. Donc l'Emerita, c'est faux. Pourquoi depuis le 26 février 2020, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation ne parvient pas à matérialiser cette mesure ? Et puis c'est faux. Dans beaucoup de pays africains, l'Emerita existe. Avec l'Emerita, on n'a pas besoin qu'elle soit sous couvert par un enseignant d'une autre spécialité. Alors qu'on a des enseignants qui sont les meilleurs dans leur domaine, au niveau de l'Afrique. C'est des sommités mondiales en égyptologie. Donc on peut, non seulement avec l'Emerita, permettre aux jeunes générations de poursuivre leurs rêves de chercheurs, mais aussi on aura l'occasion de profiter de leurs expériences. Parce que quand ils sont à un exercice, on peut les côtoyer fréquemment et bénéficier. Mais s'ils sont à la retraite et qu'ils sont chercheurs, mon Dieu, on va perdre beaucoup de choses. alors que c'est évitable. Il suffit qu'un décret, c'est fini. J'aimerais un peu parler de l'ouvrage « L'unité culturelle de l'Afrique noire ». Domaine du patriarcat et du matriarcat dans l'antiquité classique. Je reviens à vous avant de donner la parole à Adjana. Banor, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là ? Là encore, on retrouve la culture. Qu'est-ce que Jéranta veut dire ? L'unité culturelle de l'Afrique noire, Domaine du patriarcat et du matriarcat. Ça aussi, ça fait partie de la thèse parce qu'il a présenté deux thèses. Une thèse de troisième cycle et une thèse de doctorat d'État. Et je l'avais dit tantôt que malgré nos diversités étatiques, nous avons une unité culturelle, que la culture africaine, elle est unique et identique. Alors, Domaine du patriarcat et du matriarcat, c'est juste pour montrer que l'Égypte ancienne était matriarcale comme toutes les sociétés africaines avant d'avoir un contact avec les religions dites révélées. Et en Égypte ancienne, on héritait le pouvoir du côté de la maman. Je m'explique. La place de la femme est tellement importante dans la société égyptienne ancienne que le féminin l'emporte sur le masculin quand il s'agit du pluriel. Et ce n'est pas le cas en français. En français, quand je dis Ndjana Elisabeth, je dis il. Mais en Égypte, c'est le féminin qui l'emporte. La place de la femme, elle est très importante en Égypte. C'est pour montrer que cette société, elle était matriarcale. Et même quand Pharaon, c'est-à-dire le dirigeant, quittait ce monde quand il mourait pour le remplacer, c'est son enfant qui est issu de la grande épouse royale qui a droit au trône. Tous ses fils qui sont issus de son union avec les concubines n'ont pas droit au trône. Sauf s'ils épousent leur demi-sœur qui est d'une mère dont la mère est la grande épouse royale. Donc ce sont les liens, c'est-à-dire c'est le sang de la femme qui est appelée en premier. Et cela s'est révélé pendant tout le règne, c'est-à-dire durant toute l'histoire de l'Égypte ancienne. Et ce matriarcale aussi on le remarque dans nos sociétés africaines avant l'islam. Avant l'islam, chez les populations sérènes, il y en a je crois ne me démentirait pas et dans beaucoup d'autres, c'est le neveu qui héritait de son ocle. On héritait, cela veut dire quand une personne mourait, ce n'est pas son fils direct qui héritait de lui, mais c'est son neveu. Dans beaucoup de sociétés afriaines, c'était comme ça. Avant qu'on embrasse les religions révélées, quand je parle de religions révélées, vous savez, je parle de judiaïs, du christianisme et de l'islam. C'est après cela qu'on a emprunté d'autres cultures qui ne sont pas les nôtres. Donc, ça, il montrait que les sociétés occidentales étaient des sociétés patriarcales. Donc, étant des sociétés patriarcales, elles ne peuvent pas rendre compte du vécu ou de la réalité africaine. Voyez-vous ? Voilà. Donc, en gros, c'est cette unité-là culturelle de l'Afrique et l'évocation de ce thème domaine du matriarcat et du patriarcat. Et aujourd'hui, si nous devons contextualiser ce fait, puisque vous avez convoqué l'histoire avec l'Égypte antique, aujourd'hui, cette place qu'occupe la femme dans cette culture, est-ce qu'aujourd'hui, à travers cette, on dit, l'émancipation des femmes, est-ce que vous trouvez que cette culture ou ce processus est en train d'être préservé, est en train d'être pérennisé ? Bon, il faudrait, comme le dit toujours, cher Antejo, connaître notre culture. Il y a certaines choses, c'est la méconnaissance de notre culture qui nous pousse à avoir certaines attitudes. Et même dans le domaine religieux, il y a beaucoup de choses, on pense que ce sont les religions révélées ou bien c'est la civilisation occidentale qui nous ont apporté cela. Or, ce sont des choses qui ont été inventées par nos ancêtres. L'Africain n'a jamais minimisé la femme. La femme, d'ailleurs, toujours dans nos sociétés, c'est la femme qui s'occupe de l'éducation des enfants. Les mouchers, quand ils se réveillent, ils sont au travail. Avant, ce sont les hommes qui partaient à l'aventure. Et qui s'occupait de l'éducation des enfants ? C'est la femme. Et c'est très important l'éducation des enfants. La responsabilité de prendre en charge des enfants, ce n'est pas minime. Donc, c'est toujours cette responsabilité. Et là, dans l'organisation de l'ancienne égyptienne, il y avait aussi la corrigeance. Aménophis 1er, qui est le premier pharaon, Amozis, qui est le premier pharaon du Nouvelle-Rampagne. Mais Aménophis 1er, quand il arrivait au pouvoir, il était encore jeune. Il co-dirigeait avec sa maman. Donc, il y avait eu la corrigeance aussi avec Aménophis 4 et sa maman. Donc, il y a eu toujours la femme qui était là. Et c'est en Égypte ancienne seulement qu'on a vu, historiquement parlant, un règne de plus d'une décennie, d'une femme. À une époque où l'Égypte dominait toute la Méditerranée. Au Nouvelle-Empire, vous avez la dame qu'on appelle Atsepsout. Enfin, Atsepsout, bien sûr, il y a eu une égotisation, mais c'était une période de trouble. Mais une période où l'Égypte était forte, où elle dominait toute la Méditerranée, on a eu le règne d'Atsepsout. Une femme qui a dirigé l'Égypte pendant plus de 20 ans. D'accord. Ndjana, aujourd'hui, quel appel ou quel plaidoyer dans ce contexte où on célèbre cette disparition de Cheikh Anta, où tout le monde aura les rivés sur cet homme ? En tout cas, bon, je lancerai à l'État le défi de restaurer l'héritage de Cheikh Anta Diop. Parce que cet héritage-là mérite d'être conservé. Parce que, si vous voyez Cheikh Anta Diop, depuis qu'il est revenu en Afrique, parce que, après avoir soutenu sa thèse, on lui a posé la question à savoir qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Qu'est-ce qu'il a répondu son amour pour l'Afrique ? Désormais, je vais rentrer en Afrique noire pour participer à la formation des futurs cadres. Quand il est revenu, on ne lui a pas permis d'avoir accès à cette jeunesse-là. Il a fallu attendre jusqu'en mi-aux années 1980 pour qu'il puisse être en contact avec cette jeunesse-là. Et c'était trop tard. Parce que, quand il a soutenu sa thèse, Cheikh Anta, on le sait, avec sa rigueur, si on parvenait à lui donner 10 étudiants, il en ferait 100 Cheikh Anta Diop. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'on a perdu. Et quand il est revenu, on lui a isolé à l'IFAN. Quand il était à l'IFAN, il a parvenu avec l'anthropologie et l'archéologie périhistorique. Il a pu dater des objets pour en quelque sorte restaurer, en quelque sorte les horizons de l'Afrique, les objets surtout sur le Mali. Donc, je pense qu'avec son laboratoire Carbone 14, bien sûr, parce que vous savez que Carbone 14, c'est une méthode de datation très spécifique parce qu'avant, on utilisait le potassium argon. C'est Cheikh Anta Diop qui a valorisé en quelque sorte le Carbone 14. Donc, je pense que cet héritage de Cheikh Anta Diop mérite bien d'être conservé parce que c'est pour le futur de l'Afrique. On ne peut pas toujours dépendre de l'Occident. Si vous voyez dans son article Alerte sur les théoropiques, il est en train de concrétiser cette unité car les faisabilités de l'unité africaine parce que vous voyez du point de vue de la population, l'Afrique a un potentiel du point de vue des énergies comme l'énergie hydraulique, l'énergie solaire. Il y a beaucoup de choses. Vous voyez avec le Nil, on peut créer des barrages. Il y a beaucoup de choses qu'on peut réaliser mais l'Africain, pour qu'en quelque sorte qu'il soit à l'aise, il faut qu'on blanche soit à ses côtés. Et cette chose-là c'est récente parce qu'avant, c'était le contraire. Pour que le blanc soit à l'aise, il devait être en contact avec un nègre. Je pense que ce complexe-là doit disparaître, le complexe d'inspériorité. Bon, les cerveaux se volent. L'idéologie de Senghor doit disparaître qui voulait que l'émotion soit équille, nègre, et que la raison soit hélène. C'est faux. D'accord, ok. Nous sommes à quelques minutes de la fin. Je vais parler, on est tous là, encagoulés. Je vais parler de ce phénomène. Je vais parler du virus, de cette pandémie qui est là depuis l'année dernière. Aujourd'hui, l'UQAT a connu ces premiers cas. Quelle est la psychose qu'il y avait de ces étudiants ? Bon, je ne dirais pas psychose, parce qu'on est tous conscients de la gravité de la maladie et l'étudiant, voilà, ce n'est pas n'importe qui aussi. On est conscients de la gravité de la maladie. Voilà, on participe tous à l'effort de guerre. On respecte les mesures barrières, les mesures édictées par la pandémie. Voilà, je pense que, voilà, le reste, on sait tout, voilà, on doit se propresiser. Voilà, voilà. Et vous, Benor, quel est également, quel est le sentiment qui vous habite lorsque vous avez appris que l'UQAT a enregistré ce premier cas ? Bon, ça ne m'a pas trop surpris, puisque, vous, un mec, comment... Il y avait eu un relâchement total ? Moi, je... Non, pas qu'il y ait eu un relâchement total, mais voyez-vous, le cas de... au campus social, les gens vivent... Il y a combien dans les chambres ? Il y a combien d'étudiants dans les amphibus ? Les cours se faisaient, on était en plein examen. Et là, maintenant, ils sont suspendus ? Rien n'est suspendu. Il y a des cours ? Je crois bien. Bon, au département d'histoire, là, on est en période d'examen. Je crois que la première année, elle vient de finir le week-end passé. Nous, on faisait cours, les examens se faisaient. Je crois que c'est maintenant qu'on a attrapé le virus, qu'on a été vraiment très immunisés. Peut-être que c'est l'effet de la restauration. Bon, je le dis avec ironie. Avec ironie. Avec ironie. Oui, mais depuis septembre, depuis septembre, si c'est aujourd'hui qu'on parle de premier cas à l'université, quand même, ça veut dire que les étudiants ont été vraiment très stricts par rapport aux mesures édictées par les autorités sanitaires. parce que c'est des milliers de gens qui se rencontrent là-bas. Dans certaines situations, il est impossible de respecter la distanciation physique. Très impossible. Les gens, ils sont dans les restos, ils sont dans les chambres entassées, ils sont dans les toilettes entassées, ils sont dans les couloirs des bâtiments, ils sont dans les espaces publics de l'université, ils sont des centaines dans les amphi. Quand même, il y a de rassemblement, mais s'ils n'ont pas attrapé le virus, peut-être que c'est, comme je le dis, pas ironique. Vous voyez, donc, je crois qu'il ne faut pas trop avoir peur. Il faut être conscient que la maladie, elle est là, mais il ne faut pas trop avoir peur. Vous savez, la peur, c'est qu'elle peut installer chez la personne. Elle peut même vous rendre malade alors que vous ne l'êtes pas. Effectivement. Donc, il faut être conscient, respecter les mesures barrières, et bien vacuées à ces occupations. D'accord. Je pense que, voilà, le fait de s'enfermer toujours aussi, il faut réfléchir sur ça, parce qu'on ne peut pas, voilà, s'enfermer jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Le fait de s'enfermer, même impacte gravement l'économie africaine, parce qu'il y a des réalités qui sont là. Les réalités de l'Occident ne sont pas les réalités de l'Afrique. Voilà. Au Sénégal, le cas du Sénégal, on a des familles de débris, voilà, des gens qui, en quelque sorte, dénulis, 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 dépensent quotidiennement. Merci beaucoup, Ndjanna Faï, coordonnateur du Club des Antiquités de l'UQAD, également Khalidou Banor, étudiant au département, enseignant vacataire, au département d'histoire, spécialisé en histoire et civilisation des mondes anciens, égyptologie et antiquité classique. Ils étaient là, eux deux, dans l'encre et la plume, donc en cette veille de la commémoration de la disparition de l'éminent professeur chez Ante Diop. Ça a été un plaisir pour nous, en tout cas, de vous accueillir une fois de plus dans l'encre et la plume. Merci Elisabeth, le plaisir est partagé. Nous vous rendons l'ascenseur de nous avoir invités pour une deuxième fois dans votre émission l'encre et la plume. Vraiment, c'est le thème même de l'émission et important. Et nous remercions tous les auditeurs de Réoumi FM. Nous saluons au passage nos professeurs qui nous ont formés, qui ont participé à notre formation et grâce à qui nous sommes ceux que nous sommes aujourd'hui. Je vais commencer par le professeur Aboubakir Moussarlam. Nous lui souhaitons longue vie et santé. Je pense au professeur Bab Karsal, le professeur Boubou Diop, Elaj Marik Dem, Mohamed Nisir Saar, Salou Moudoukouré, au chef du département Udrisse Barbo, à tous les professeurs et à tous mes parents de Yacine Laké, le village où je suis né et à tous les amis. Merci Elisabeth. Et vous également ? Nous vous remercions. Vraiment, ça a été un plaisir de partager avec vous quelques idées. L'émission, elle est pertinente. Nous saluons le Club des Antiquités, tous les étudiants du département d'histoire et nous saluons également les éditeurs de Réumi FM. Ça a été vraiment un plaisir d'être en contact avec ces éditeurs et indirectement, bien sûr. Voilà, nous vous saluons. Merci beaucoup. Merci à vous, Ndjana. Merci à vous également, Maka Lidou. Merci encore une fois. À vous, chers auditeurs, merci. On vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité. Bonne suite des programmes, Jérémy.